Moi, premièrement, je voulais savoir avant la Coupe du Monde, il y a eu une tournée en Nouvelle-Zélande, il y a eu un tournoi des cinq nations un peu mitigé, on va dire. Comment toi, en tant que sélectionneur, du coup, tu choisis un groupe et tu le composes pour aller à une Coupe du Monde ? Lors d'un stage à Toulouse, sur deux jours, avant le tournoi 93, j'ai présenté ce projet-là en indiquant aux joueurs qu'ils seraient champions du monde en 1995, donc c'était le stage à Toulouse, je m'en rappelle bien, avant le tournoi 93. Et bien évidemment, dans le projet, il fallait ensuite des marqueurs, le tournoi 93 était le premier marqueur. D'ailleurs, on gagnera ce tournoi-là. C'était en 93, la première référence officielle, c'est le premier tournoi avec un premier classement. Sinon, jusque-là, il n'y avait jamais de classement officiel du tournoi, donc ce tournoi 93 était le premier classement officiel, la France le remportera. Et avec une tournoi en Afrique du Sud, derrière, où on a une série de tests, plus en 94, la série de tests gagnée en Nouvelle-Zélande. Donc, ces marqueurs-là ont permis au groupe d'avancer dans la direction du projet indiqué en 93. Ça faisait suite aussi à une tournoi en Argentine dans l'hémisphère sud gagnée. Donc, on se rendait compte que ce groupe, quand il était regroupé dans le temps, on partait en tournée pour 8 à 10 matchs, on partait pour un mois et demi, ce groupe était performant parce qu'ils travaillaient ensemble. Il faut rappeler quand même le contexte à l'époque. Pour un match du tournoi, le samedi, je récupérais les joueurs le mercredi à midi. Et juste pour situer le temps passé ensemble, la préparation de la Coupe du Monde, on a eu 6 matchs dans la saison. C'est-à-dire que de la tournée 94, où on va battre les Néoslandais deux fois consécutionnellement chez eux, au rassemblement d'après, on a eu en décembre un match contre le Canada, c'est-à-dire 6 mois sans retrouver les gars. Autant dire que tous les acquis étaient perdus. Et derrière, en préparation, il y aura les matchs du tournoi, donc 4 matchs, un autre match contre la Roumanie, et finale du championnat de France le 6 mai, et on part la semaine d'après pour la Coupe du Monde. Donc voilà quand même, il faut rappeler le contexte à l'époque d'évolution, et le début de la compétition, pour nous, nous servait de préparation, parce qu'on n'avait pas de temps de préparation. Ce qui est dommageable par rapport à ce groupe, qui avait démontré lors des tournées, notamment en Afrique du Sud et en Nouvelle-Zélande, qu'ils montaient en puissance quand ils travaillaient ensemble un certain temps. Et du coup, toi, tu m'as dit là, à l'instant, tu leur as dit « je vais faire de vous des champions du monde en 95 », c'est ça ? Non, 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 je n'ai pas dit « vous », je n'ai pas dit « je vais faire ». J'ai dit « vous serez champion du monde en 95 », et donc j'aurais présenté le projet. Ensuite, j'ai décliné le projet de jeu, c'est-à-dire que pour être champion du monde, voilà avec quel jeu on va l'être, et ensuite, voilà quel type de joueur il faudrait être pour être champion du monde. Donc, c'est le projet de jeu et ramener aux joueurs pour ensuite avancer et avec des objectifs intermédiaires, qui étaient le tournoi, puisqu'à l'époque, on avait le tournoi, et les matchs de tournée. Donc, chaque étape permettait de savoir si on était en phase avec ce projet. Et il y avait une montée en puissance, je le répète, quand ce groupe arrivait à travailler ensemble sur la durée, c'était l'occasion pendant les tournées. Et donc, mon groupe, après la tournée en Afrique du Sud, s'est composé au niveau des joueurs, pour ensuite avoir une équipe type, pratiquement lors de la tournée en Nouvelle-Zélande en 1994, et partir avec un groupe de 26 à l'époque, uniquement pour la Coupe du Monde 95 en Afrique du Sud. Et qu'est-ce que je veux dire ? Il y a eu un stage à Font-Romeu aussi, c'est ça ? Oui, il y avait eu un stage à Font-Romeu. On avait, dans la mesure où on était situé, notre camp de base était à Praetoria. Praetoria, en Afrique du Sud, il y avait le problème de l'altitude. Et donc, on avait organisé ce stage à Font-Romeu, avec le docteur Bichon, qui connaissait bien, qui était notre docteur, pour maîtriser un petit peu les effets de l'altitude, ou voir un petit peu les conditions de l'altitude, Praetoria étant à peu près à la même altitude que Font-Romeu. Donc, on y avait passé quatre jours, je crois, un peu pour acclimater les joueurs, même si on sait que les effets de l'altitude sont difficilement, comment dire, en fonction de chaque individu, c'est difficile à répertorier un petit peu les avantages ou les inconvénients. Est-ce que ce stage-là, ça a revâtu les cartes au sein de l'effectif ? Parce que tu dis qu'une équipe type, c'est dessiné en 14 ans. Est-ce que ça a rebâtu les cartes ou pas ? Non, l'équipe, je l'avais en tête dès 94. Donc, c'était... Par contre, après, il me fallait un groupe. Donc, pour moi, j'ai toujours privilégié une équipe titulaire et avec des remplaçants bien identifiés. Je ne voulais plus de concurrence à partir du moment où on allait rentrer en Coupe du Monde, savoir qu'on allait passer beaucoup de temps. Notre énergie, il ne fallait plus la dépenser pour se gagner la place. Il fallait la dépenser pour rendre le groupe performant, l'équipe performante. Donc, il y avait... C'est pour ça que, en tous les cas, quand j'ai bâti ce groupe, ce n'était pas les meilleurs à chaque poste que je voulais, mais c'était la meilleure équipe. Donc, il y avait les titulaires bien identifiés, les remplaçables bien identifiés, pour justement qu'on ne se disperse pas dans l'énergie à donner à l'équipe. Du coup, après, avec ce groupe-là, vous partez en Afrique du Sud. Vous arrivez dans un pays avec un contexte très particulier pour une Coupe du Monde particulière. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette arrivée en Afrique du Sud et de ce contexte là-bas ? C'était la première compétition où l'Afrique du Sud revenait. C'était la première Coupe du Monde de l'Afrique du Sud. Donc, avec le contexte politique du pays Nelson Mandela, cette dimension politique, je l'ai comprise après la compétition. On découvrait ce pays. Nous, on l'avait découvert en 1993. J'avais été reçu par le président de l'époque, Declare, qui nous avait reçu une heure, une heure et demie de temps et qui nous avait expliqué ce qui allait se passer. On parle très peu de Declare, mais il nous avait expliqué ce qui allait se passer, l'arrivée de Mandela, l'évolution dans ce pays-là, l'évolution politique. Et donc, quand on est... Cet événement mondial permettait à l'Afrique du Sud un éclairage, un nouvel éclairage. Et je le répète, cette dimension politique aura un impact important dans le déroulement de cette Coupe du Monde. Je l'ai mesuré après coup. Et du coup, sur place, ce n'était pas trop dur de rester concentré sur le côté sportif avec tout ce qu'il y avait autour ? Non, dans la mesure où notre camp de base était à 25 kilomètres de Pretoria, j'avais voulu, connaissant mes garçons aussi, qu'on ait un camp de base un petit peu écarté de la ville. On était dans un parc naturel, donc dans un site magnifique où effectivement, on pouvait se concentrer que sur le rugby. c'était notre objectif, donc premier. Donc on a été un petit peu à l'écart de la vie du quotidien en Afrique du Sud, si ce n'est par les médias, puisque évidemment, cet événement avait une certaine résonance dans ce pays-là à ce moment-là. Du coup, côté sportif maintenant, premier match en Afrique du Sud, c'est les Tonga, le deuxième, c'est la Côte d'Ivoire. Comment on entame cette compétition face à ces deux nations ? Difficilement. On ne peut pas dire qu'on ait fait des matchs brillants, mais c'était le propre de ce groupe-là qui avait, comme il avait très peu de temps de préparation, pour dire pas de préparation, il lui fallait monter en puissance. C'est ce que l'on avait montré lors de la tournée en 93 en Afrique du Sud, lors de la tournée en Nouvelle-Zélande en 94, où effectivement, ce groupe montait en puissance, cette équipe montait en puissance pour être vraiment performante en fin de parcours, dont l'objectif, effectivement, c'était de recréer cette montée en puissance. Les deux premiers matchs ne sont pas de très bons matchs, dans la mesure où je voulais que tout le monde participe sur les deux premiers matchs pour un petit peu mettre, ne pas trop disperser l'énergie. Donc, ça créa, d'ailleurs, tu pourras demander à Olivier Roumain qui n'avait pas compris pourquoi il ne jouait pas le premier match, parce qu'il y avait Tonga, Côte d'Ivoire et Écosse. Et comme on savait que l'Écosse allait être le match décisif pour le quart de finale. Soit on prenait l'Irlande, soit on prenait la Nouvelle-Zélande. Donc, en finissant premier, on prenait l'Irlande, ce qui sera le cas. En finissant, perdant contre l'Écosse, on aurait pris les Néo-Zélandiens le quart de finale. Donc, il fallait quand même essayer de prendre les Néo-Zélandais le plus tard possible, même si on les avait battus deux fois chez eux. Donc, bon, bref, l'objectif, c'était celui-là. et le troisième match. Donc, les joueurs avaient pensé que le premier match, on mettrait l'équipe titulaire, qu'on connaissait maintenant depuis la tournée Nouvelle-Zélande, et que le second match servirait à récupérer. Et donc, il y a eu, à l'annonce de la première équipe contre les Tongas, certains joueurs n'ont pas compris pourquoi ils n'étaient pas dans cette équipe. Il fallait créer aussi une dynamique, un petit peu, et une motivation. Connaissant certains joueurs, c'était un des moyens que j'avais utilisés pour un petit peu les toucher et n'avaient pas compris. D'ailleurs, certains joueurs avaient quitté avant la fin de l'annonce de cette première équipe, la salle où on annonçait l'équipe. Voilà, donc, c'est un bon souvenir. qui se réglera ensuite par un petit footing pour s'expliquer des tenants et des aboutissants de cette composition d'équipe. Donc, parfois, il faut aller jusque-là pour faire comprendre les tenants et les aboutissants. Les joueurs ne comprennent pas toujours comment décide un entraîneur et une équipe. Donc, voilà, je referme ma parenthèse. Pour moi, ça a été un des moments forts et je crois pour le groupe aussi à l'annonce de la première équipe qui est toujours une annonce importante pour rentrer dans la Coupe du Monde. avait été assez partie et qu'hier et Olivier Roumotte avait été un des participants actifs à cette annonce de l'équipe. voilà. Julien parlerait demain alors, je lui demanderais le footing comment il s'était passé. Très bien, très bien. Donc, très bon, très bien. Mais du coup, c'était une méthode gagnante au final parce que le match face à l'Ecosse, il y a eu cet essai d'Entamac à la dernière minute qui a permis de gagner et de finir en tête de la poule. Oui, c'était un match difficile. Les Écossais nous avaient battus sur le dernier tournoi, un petit peu comme on les bat. C'est-à-dire, ils nous avaient battus à la fin de la partie sur le tournoi et là, on va les chercher. On les bat sur une des dernières actions avec l'Esset d'Entamac qui avait une très belle équipe écossaise. On savait que c'était un match difficile et on a été chercher ce match au bout du bout, ce qui montrait aussi la qualité de compétiteur de cette équipe, l'état d'esprit de cette équipe qui savait se battre jusqu'au dernier moment, surtout quand elle ne maîtrisait pas son rugby. Ça a été un match qui a été gagné dans la douleur, bien évidemment, et qui s'est gagné plus sur l'état d'esprit que sur sa qualité de jeu. Du coup, après ça, c'est une qualification pour les quarts de finale et Cali m'a raconté que pour préparer le quart de finale, il y a eu un match de préparation face à des gardiens de prison. Est-ce que tu peux en dire plus ? Oui, il y a eu un match. Alors là aussi, ça a été, puisque le terrain le plus proche de la résidence où on était dans ce parc, dans cette réserve naturelle, c'était le terrain d'une prison qui était à 4-5 kilomètres et on allait s'entraîner sur ce terrain qui était parfait. Et donc, j'avais voulu organiser une opposition face à cette équipe et ce qui m'avait été proposé parce que comme on n'était pas 30, on n'était que 26, ça me permettait aussi de faire quelques roulements et de voir des situations d'opposition qui avaient été une très bonne opposition. D'ailleurs, les policiers, pour eux, c'était un honneur et sur le terrain qu'ils avaient montré qui voulaient être à la hauteur de cet honneur, voire limite. Mais pour moi, ça me permettait aussi un petit peu d'aiguillonner les gars et de leur montrer qu'il fallait encore travailler. C'était un match perdu, c'est bien ça ? Ça a été un match perdu, je ne sais pas. Comme on arrêtait des séquences, on faisait les séquences, donc pour nous, on avait mis un entraînement, ce n'était pas un vrai match, ça avait été à base de séquences. Alors peut-être qu'il y avait eu au niveau du score, je ne me rappelle pas du score, donc je ne sais pas quel était... Je sais que cette équipe-là l'avait prise très au sérieux, peut-être pas totalement, mais ça nous avait permis quand même de rester en éveil, de rester en alerte en montrant à l'équipe qu'attention, il fallait rester concentré. C'est quand même fou de se dire en plein coup du monde de faire un match de préparation comme ça, c'est énorme, c'est quelque chose de dingue pour moi. Mais c'était le seul moyen de se mettre en phase et de mettre en ligne un petit peu notre jeu. Je rappelle qu'on avait très peu de temps de préparation. Moi, la dernière année, quand je parle de la tournée gagnée en 1994 à Nouvelle-Zélande, j'aurais eu à disposition 40 jours, même pas 40 jours les gars, match compris, du tournoi, les deux, le stage qu'on avait fait, donc 40 jours avec les matchs. Donc tout était bon pour récupérer du temps de travail, de travailler en opposition et donc on avait articulé ce travail pour justement cet objectif de monter en puissance de l'équipe et donc il fallait à un moment donné en passer par là. C'était un petit peu les moyens du bord, j'en convienne, pour permettre à cette équipe de se mettre en place. Du coup, après, il y a ce quart de finale face à Nouvelle-Zélande, une victoire, on va dire, assez confortable. Est-ce que ce match, on peut dire que c'est un des déclics de cette Coupe du Monde ? Je ne sais pas, c'est un déclic. En tous les cas, c'était un marqueur important qui montrait la montée en puissance. On avait besoin d'un match. Je crois qu'on les battra du même écart que les Néo-Zélandais les avaient battus en poule. Ils étaient dans la poule de la Nouvelle-Zélande dont je crois qu'on les bat pas loin de 40 points mais il y avait 24 points d'écart. Donc c'était pour nous avec une première mi-temps difficile et puis après, effectivement, une fin de match qui nous permettait de croire que l'équipe se mettait en place. donc on avait besoin de se rassurer. Un quart de finale de Coupe du Monde avec une équipe d'Irlande pas facile à manier. Donc pour nous, ça avait été un bon test avant bien évidemment la demi-finale. Tu parles de la demi-finale, on va émanir du coup de ce moment très très fort. Comment on prépare une demi face au pays hot qui plusait l'Afrique du Sud chez lui dans ce contexte ? Comment on prépare ça ? On l'a préparé dans ce qu'on savait faire et dans la façon dont on avait toujours géré ce groupe. Donc en identifiant déjà rapidement l'équipe titulaire de façon à ce que tout le monde amène l'énergie et en tous les cas ne pas gaspiller cette énergie. On avait quand même par rapport à notre tournée en Afrique du Sud où on avait battu et on avait gagné la série des tests en Afrique du Sud. Je dirais qu'on avait quand même quelques repères. Donc pour moi les repères si deux ans auparavant on était capable de battre les Sud-Africains c'était pour nous psychologiquement important de se situer et de dédramatiser l'événement. L'adversaire c'était l'Afrique du Sud ce n'était pas l'événement c'est ce que je croyais à l'époque et en confirmant en Nouvelle-Zélande si on est capable de battre les Néo-Zélandais chez eux c'était qu'on était capable de battre n'importe qui n'importe où. Donc voilà c'était un petit peu l'état d'esprit que je voulais influer donc dans la tête de mon équipe et on en était à ce stade-là dans la préparation sportive je n'ai pas imaginé la dimension politique qu'il y avait et nous on est resté dans cette dimension sportive de préparation où on était en phase dans notre préparation par rapport à cette échéance de demi-finale on était prêt pour jouer une demi-finale de Coupe du Monde. Là juste avant de jouer une demi-finale il y a un moment qui est peut-être un des moments les plus marquants de cette Coupe du Monde mais dans l'intimité du vestiaire on va dire plusieurs joueurs ont parlé de la remise des maillots qui pour eux a été un souvenir mémorable est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette remise des maillots avant la demi-finale ? Je ne sais pas j'ai du mal toujours à livrer pour moi que ce soit le vestiaire c'est un petit peu sacralisé ces moments appartiennent au groupe l'encadrement non simplement pour moi c'était la suite de ce que j'avais annoncé en 93 à ce groupe-là et c'était un jour particulier puisque la remise des maillots c'était le 17 juin c'était le jour de mon anniversaire donc voilà j'ai offert le champagne aux joueurs ce jour-là à la remise des maillots c'était dans la suite logique de ce que j'avais annoncé en 93 et puis le symbole un petit peu le champagne le côté pétillant le côté joulet pour cet événement on montre le meilleur le meilleur de ce qu'on avait et effectivement l'image du champagne pour moi était ce qu'on a de meilleur en France aussi donc voilà je voulais établir le parallèle directement ou indirectement et qui correspondait aussi à un moment particulier pour moi Tu l'as dit sur le plan sportif que vous étiez prêt là encore on voit que tout était mis en place sur le plan sportif pour venir à bout de cette équipe du coup est-ce que le contexte d'avant-match avec les conditions climatiques latentes ça n'a pas un peu joué négativement sur la préparation sportive de l'équipe ? Certainement déjà dans la nuit au matin le docteur Michon me dit écoute j'ai une douzaine de joueurs qui sont venus me voir donc il a fallu traiter à l'immodium donc bon voilà déjà la première alerte que je n'ai pas j'ai pas percuté puis ensuite effectivement les conditions de préparation du match lui-même qui auraient dû être annulées mais j'ai su plus tard que si effectivement le match était annulé l'Afrique du Sud était perdante donc ça a été la préparation donc dans un premier temps une préparation normale pour sortir à l'heure prévue donc première sortie où effectivement là on nous dit on y dit mais non le match est reporté donc première sortie où effectivement on était prêt les Sud-Africains eux n'étaient pas sortis dans le couloir on nous dit dans demi-heure demi-heure après on se reprépare on ressort toujours pas les Sud-Africains eux savaient à quelle heure était leur dimanche donc ça a été deux préparations avant de sortir une troisième fois où effectivement on se retrouvera là avec les Sud-Africains donc à chaque fois dans le vestiaire autour dans le vestiaire donc effectivement ça a été ce sont des éléments où sans doute on gaspille ou on a gaspillé de l'énergie mais ce groupe était suffisamment fort pour aller au-delà et dépasser mais ça a été les conditions dans lesquelles on a préparé où effectivement on n'avait pas tous les éléments les Sud-Africains eux avaient tous les éléments Est-ce que tu te souviens des mots que tu as pu avoir envers tes joueurs à ce moment-là pour les garder en haleine pour leur permettre de tenir malgré ces éléments-là ? Je crois qu'on a dans ces moments-là de préparation je crois que les mots ne servent plus à rien simplement redonner redonner des consignes très précises donc redéfinir les bases de notre jeu et ensuite laisser aux leaders s'exprimer puisque ce sont des moments où l'entraîneur doit s'effacer en tous les cas c'est ce que je pense plus on se rapproche du match et plus l'entraîneur que j'étais devait s'effacer pour laisser place aux joueurs leaders et prendre leurs responsabilités donc la préparation allait dans ce sens-là et le vestiaire juste avant le match était surtout un vestiaire où les joueurs doivent s'exprimer donc c'est comme ça que je l'entendais mes interventions ou mon intervention n'était simplement que pour recadrer à un moment donné quand on sentait un équilibre ou un déséquilibre qui pouvait se créer par rapport à une baisse d'attention par rapport donc voilà c'était une intervention ponctuelle c'était surtout aux joueurs leaders qui avaient pris le moment de s'exprimer à ce moment-là du coup après ça il y a ce match en lui-même ce match incroyable malheureusement avec une issue délicate pour la France comment tu as vécu ce match-là de fou ? je l'ai vécu donc plutôt sereinement donc malgré un début de match très difficile une domination des Springbok donc normal j'ai dit ça va être donc on a accusé d'abord l'impact des Springbok qui sur ce début de match on est mené 10-0 mais jamais d'affolement et puis on revient on revient au score on revient dans la partie et puis une fin une fin de match entièrement à notre avantage donc je me dis ça va passer et puis après forcément durant le match les décisions arbitrales qui commencent à mettre le doute donc notre domination notamment en mêlée qui n'est pas récompensée donc on commence à se dire tiens c'est quand même ça va être ça va être dur quoi donc et toutes ces toutes ces occasions qui ne sont pas prises à un moment donné on se dit ce manque d'efficacité un match de ce niveau-là à ce niveau-là ça va être très dur quand on n'est pas efficace ce qui était le propre quand même de cette équipe-là cette équipe-là cette équipe de France était plutôt efficace et que là cette efficacité n'était pas au rendez-vous et pour cause il y a quand même trois situations d'essais il y a des situations de pénalités notamment en mêlée où la mêlée française dominait l'Afrique du Sud qui ne nous était pas donnée donc j'ai commencé à dire attention là ça va être dur la situation la situation de l'essai de Benazie ou qui est la même situation que l'essai de Kruger d'un côté un tas de bonhommes s'écroulent derrière la ligne essai pour l'Afrique du Sud en rentrant dans le vestiaire Philippe Sella me dit Pierre il n'y a jamais eu essai j'étais dessous Kruger ce que Kruger confirmera deux mois après je suis invité à la finale de la Curie Cup et Kruger dans un article dira mon essai n'était pas plus valable que celui de Benazie où là pareil un groupe de joueurs tombe dans la but et là effectivement l'arbitre n'accorde pas l'essai et là on rentre après dans l'incompréhension on ne sait pas ce qui s'est passé et puis après le temps la réception fait qu'on découvrira effectivement ce qui s'est réellement passé j'imagine qu'après un match comme ça tu récupères des joueurs abattus totalement alors que la compétition n'est pas encore terminée il vous reste quand même un match à jouer comment tu peux ressouder le groupe le relevé de cette épreuve difficile effectivement ça a été notre dernier objectif de montrer que l'injustice n'avait pas sa place et que notre seule expression c'était le terrain il restait un dernier match les anglais qui étaient pour nous une équipe qu'on ne battait pas qui était une très belle équipe d'Angleterre donc c'était l'occasion de montrer que cette injustice qui avait eu lieu on voulait la réparer de suite et ce match de l'Angleterre c'est cet objectif de montrer que notre équipe était vraiment compétitive et de le montrer sur le terrain c'était notre seule possibilité de montrer qu'on avait été victime d'une injustice on laissait ensuite le soin au contexte environnant de le démontrer ce qui n'a pas été le cas auparavant alors qu'on savait exactement ce qui s'était passé on le saura dans la dernière réception et les Néo-Gélandais l'apprendront aussi à leurs dépens ça a été quand même un petit peu étouffé sur le moment ce que bon ça m'avait un petit peu choqué et effectivement s'aperçut que la dimension politique on avait vécu ça dans une belle hypocrisie sur le moment je pense qu'aujourd'hui c'est toujours douloureux de se dire que le côté politique a pris le dessus sur le sportif oui pour la notion de l'espoir que peut avoir un entraîneur une équipe des joueurs quand on participe à un événement comme la coupe du monde dont la symbolique de l'espoir donc forcément donc avait une autre connotation c'est surtout la dimension politique l'espoir politique qui l'a emporté là 25 ans après quels souvenirs tu dois forcément en avoir plein à tête mais quels souvenirs tu regardes de cette coupe du monde 25 ans après je dirais je reste persuadé que cette équipe de France était la meilleure du monde sur les 15 derniers jours la Nouvelle-Zélande sur l'ensemble de la coupe du monde est sans doute celle qui a produit le meilleur rugby et ce sont les Sud-Africains qui sont les champions du monde ah oui quand même mais c'est beau de se dire ça parce qu'au final on se dit que c'est l'une des équipes de France qui a peut-être été la plus proche d'aller au bout même si elle n'a pas été en finale oui mais c'est ce qui n'a jamais été reconnu vraiment donc cette équipe de France a été décriée a été combattue donc peut-être qu'on n'a pas su justement aller chercher cette adhésion qui aurait permis sans doute de donner un petit plus parce qu'on a toujours besoin d'aller chercher des plus dans ces moments-là donc et notamment et notamment la dimension journalistique pour accompagner le projet donc c'est peut-être cette dimension qu'on n'a pas eu que je n'ai pas eu d'ailleurs pour donner de l'énergie à cette équipe qui a été plus combattue qu'accompagnée quand je vois le contexte actuel comment on vend comment on peut vendre une équipe donc avec beaucoup moins de résultats donc je me dis aujourd'hui quand je peux comparer je me dis tant mieux pour aujourd'hui et je me dis que c'est peut-être ce qui nous a manqué alors qu'on était compétitif sur le terrain il nous a manqué peut-être de donner cette ampleur autour du terrain pour avoir de l'énergie en plus On en retient quand même une formidable aventure humaine Complètement c'est d'ailleurs ce que je retiens en premier lieu c'est une aventure exceptionnelle donc effectivement c'est tous les gars qui ont participé j'ai un regard particulier à une émotion particulière quand je croise chacun d'entre eux même si je ne le dis pas même si je ne l'exprime pas ça reste pour moi profondément ancré avec une émotion particulière forcément Super Merci beaucoup Pierre Merci Merci à toi de m'avoir fait revivre aussi ces moments-là c'est un petit peu comme si j'étais à nouveau c'est un petit peu coucou Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada